Réflexe français, un problème, une structure ou une loi. Le niveau moyen des élèves en France, il a chuté sans discontinuer depuis le début des années 90. C'est un constat humiliant. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série consacrée au rôle de l'homme politique pour Le Crayon. Nous sommes avec Cédric Villani. Cédric Villani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes mathématicien, vous avez pris la direction de l'Institut Pancaré, vous avez remporté la médaille Fields qui correspond grosso modo au prix Nobel des mathématiciens. Vous êtes élu député de l'Essonne en 2017 et vous siégez à l'Assemblée nationale depuis. Vous êtes notamment à la commission des lois et vous... Alors, j'ai bougé entre temps. C'est vrai ? Après la commission des lois, j'ai été à la commission culture et éducation et maintenant je suis en commission des affaires économiques, absolument. Excusez-moi. Vous siégez à l'Assemblée nationale, vous êtes à la commission des affaires économiques et vous êtes notamment intéressé à l'intelligence artificielle. Vous avez produit un rapport complet pour éduquer le milieu politique et la société civile sur ces enjeux-là. Quel est, selon vous, le rôle de l'homme politique et quelles qualités requiert-il ? Je pense fondamentalement que, premièrement, dans une démocratie, il y a besoin de plusieurs types d'hommes politiques et de femmes politiques, de la diversité, des spécialistes et des non spécialistes, des personnes engagées et des personnes prudentes. Et il n'y a pas de profil type. Politique, on peut dire qu'il y a les qualités qu'on attend qui sont celles de quelqu'un de très empathique, qui va au-devant des uns et des autres, qui est prêt à faire des heures supplémentaires, et n'en plus finir parce que c'est un gouffre temporel. Mais même ça, je pense, ne doit pas être une obligation. Et on doit aussi avoir des personnalités politiques qui sont plus solitaires, qui réfléchissent sur le temps long, qui suivent leur marotte sans être trop à l'écoute du fil du vent et qui, sur le temps long, vont avoir raison peut-être à la fin. Bref, on a besoin d'un mélange de compétences. Et dans notre époque, on a tendance à faire dire souvent que les partis s'effacent au profit des personnalités. Moi-même, j'ai pu penser ça aussi. Et j'ai l'impression aujourd'hui que c'est une erreur que de concevoir des individualités politiques. Le bon travail politique, il se fait dans la durée, il se fait en équipe, il se fait au sein d'un mouvement. Un peu comme en mathématiques ? Comme en mathématiques, tous les travaux qui m'ont donné la notoriété, ou presque tous, ils ont été faits en équipe, avec des équipes mouvantes, en suivant des lignes de force, des idées fixes parfois pendant très longtemps. Et je pense qu'il faut aussi s'inspirer de cela. Et alors, on a besoin d'une diversité de profils, comme vous le dites. Et j'aime bien rappeler à l'occasion une citation de Chateaubriand que j'aime bien. Il parle de Napoléon. Il parle de toutes les qualités que doit avoir un homme politique. Il dit qu'un seul homme les eut toutes au plus haut niveau. Il parle de Napoléon. Et il ajoute « Le ciel nous préserve de ses semblables ». Sous-entendu, il avait beau être le meilleur de tous, l'homme politique le plus abouti de tous, il nous a menés au désastre. Effectivement, au congrès de Vienne. Vous parlez donc de différentes personnalités politiques qu'il faudrait avoir. Chacune d'entre elles, un homme politique, doit-il être le plus brillant exemplaire de ses semblables, ou doit-il être à leur image ? Très clairement, à leur image. Mais à leur image, ça veut dire avec un mélange de tout. De gens brillants selon tel ou tel critère. De gens moins brillants. Et quand je dis à leur image, au moins dans la diversité. Alors, en vrai, en pratique, pour faire carrière en politique, il faut avoir une détermination très très forte. Si vous êtes hésitant sur votre vocation, vous pouvez faire vos bagages. Il faut être prêt à accepter des horaires qu'on n'accepte dans aucun métier. En politique, vous n'êtes jamais off, en un certain sens. Mais au-delà de ça, ça n'a pas de sens de chercher le plus brillant. On a l'habitude, et on s'est mis en tête peut-être que le vote a pour fonction d'élire ou de désigner le meilleur, la meilleure. Ce n'est pas du tout la conception historique des représentants. La conception historique des représentants en démocratie, c'est les personnalités tirées au sort parmi les citoyens. C'est la conception athénienne. Au moment où les sociétés sont venues plus large, les démocraties plus complexes, plus grandes, on ne pouvait plus tirer au sort. On est passé à l'élection parce qu'on avait besoin, cependant, de garder un lien entre tous les citoyens et les dirigeants et les personnalités qui gouvernent. Une sorte de contrat. Le fait que des citoyens ont voté pour moi, ça m'oblige moi et ça oblige les citoyens. C'est comme un contrat qui est passé entre moi et ceux qui m'ont élu. C'est ça, le vote. Donc ce vote, il a une fonction de marquer un contrat bien plus que de désigner quelqu'un qui serait le meilleur. Comment prend-on la mesure du rôle qu'on incarne désormais après son élection ? Comment se forme-t-on à la fois dans son style, mais aussi, effectivement, comme vous le dites, techniquement, dans les aspects parlementaires, les lois, etc. Et quel regard porte le Cédric Villani mathématicien, le Cédric Villani de la société civile sur le Cédric Villani député ? D'abord, en tant que mathématicien, j'avais aucune idée de la complexité du rôle de député et de personnalité politique. Alors qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une tâche insurmontable. Et il y a beaucoup plus de scientifiques qui tentent de devenir des personnalités politiques et qui, parfois, réussissent très bien. Il y a des exemples historiques célèbres. Je pense à Aragot, je pense à Raspail. Le passage inverse, ça n'arrive quasiment jamais. Vous n'avez pas de personnalité politique qui fait une carrière en sciences. Donc je ne suis pas en train de vous dire que la politique, c'est plus dur que les sciences. Mais je suis en train de vous dire que c'est quand même d'une complication qu'on ne réalise pas quand on est à l'extérieur de la vie politique. La première complication qui vient à vous, c'est la compréhension de l'emploi du temps. Ce n'est pas une blague. Avant de comprendre l'organisation de l'emploi du temps du parlementaire, c'est un vrai baptême du feu. Et puis il y a sans arrêt se demander comment est-ce qu'on doit faire intervenir tous les différents ingrédients de la vie politique. Un parti, un groupe parlementaire, une chambre au sens Assemblée versus Sénat, le rôle des médias. Enfin, tous les courants, sous-courants ou tout ce que vous voulez, comment est-ce que dans ce grand ensemble de mécaniques des fluides parlementaires, si je puis dire, comment on trouve sa place et comment on sait ce qui va influencer dans tel ou tel sujet. Et quand on aborde un sujet, en tout cas, je mets un point d'honneur toujours à ce qu'on aborde en amont, en allant au fond de la technique autant que possible, en instruisant le dossier complètement à fond, en interrogeant les spécialistes et ainsi de suite. Et c'est seulement après ce travail passé avec eux que je me sens légitime pour faire des propositions. Avec l'éclairage, un éclairage fort de la science et des experts avant de prendre des décisions, des positions qui, elles, sont nourries de convictions. Parmi les missions délicates qui m'ont été confiées récemment, une mission pour laquelle il faut vraiment avoir en tête toute la subtilité parlementaire, Je suis aujourd'hui président de l'Office parlementaire scientifique ou avec son nom complet Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est 18 députés et 18 sénateurs, donc c'est un groupe de 36 parlementaires. Ça a pour objectif d'instruire les dossiers scientifiques pour éclairer les parlementaires dans leur prise de décision. On nous a confié l'instruction de la stratégie vaccinale pour le Covid. Vous voyez le niveau de responsabilité qui est le nôtre. C'est mon boulot en tant que président de l'OPEX que de renforcer le rôle de cette institution et faire qu'ils puissent participer à la prise de décision publique. Tout ce genre de choses, on n'en a pas idée quand on est à l'extérieur du monde politique. J'aimerais parler un peu de science. L'excellence en science d'un État détermine en grande partie sa capacité à innover. Est-ce qu'en France, on est suffisamment orienté vers le business dans l'innovation, vers l'ingénierie qui peut découler dans la création de start-up et dans une économie florissante ? Que faire pour accroître l'effort scientifique orienté vers une innovation à la fois environnementale, mais aussi business, économique ? On connaît les forces de la France, on connaît aussi ses faiblesses. La France, c'est un grand pays d'idéaux, d'universalisme, un grand pays d'abstraction, un grand pays de mathématiques, un très grand pays de mathématiques. Et il y a des revers de la médaille. C'est un pays dans lequel tous les débats prennent tournure de polémiques enflammées, un pays de grandes tensions, un pays où chacun donne son avis, un pays aussi où il y a des cloisons très fortes entre les métiers, entre les milieux. C'est un pays d'idéaux et c'est un pays de cloisons. Et une bonne partie des problèmes de la société française relèvent de ces cloisons. Il y a eu des efforts, des grands efforts il y a dix ans pour mettre en place des structures pour aider les universités et les laboratoires à valoriser leur découverte. Par exemple, les sociétés d'accélération et de transfert technologique, les SATT, les SAT. Réflexe français, un problème, une structure ou une loi. On se retrouve avec le problème de la France, avec la France, le pays certainement qui a le plus de structures au monde, le pays qui a le plus de lois au monde, parce que c'est la façon de penser qui s'est développée. Donc là, un problème, dans n'importe quel pays, on aurait dit qu'il faut que nos scientifiques parlent avec les commerciaux et s'associent. En France, on a dit qu'on va créer une structure des SAT, et puis aussi des instituts carnaux, et puis aussi des instituts comme ceci, des instituts comme cela, pour permettre tout ce transfert. À l'arrivée, le bilan est mitigé. Il y a eu des progrès, certes, mais une structure en plus, c'est aussi quelque chose qui isole éventuellement. C'est très dur de réparer un problème culturel avec des changements dans les règles, dans les structures, et c'est un peu toujours ce que veut faire la France. Moi, ma recommandation, très clairement, c'est se parler les uns les autres autant que possible. Peut-être très rapidement, si vous pouvez faire un point sur les mathématiques, l'enseignement au lycée a été modifié par une réforme qui a supprimé les filières ES, S et L. Il n'y a désormais plus qu'une spécialité mathématique, plus un programme de terminale S comme on avait avant. Ne craignez-vous pas que la réforme et que l'enseignement des mathématiques, aujourd'hui, creuse les inégalités entre des bons élèves et des mauvais élèves et creuse le fossé entre une France qui, potentiellement, va jusqu'au baccalauréat mais n'a pas accès à des études supérieures parce qu'elle n'en a peut-être pas les capacités et une France qui va réussir à briller dans des études supérieures parce qu'elles auront eu auparavant accès peut-être à une formation qui leur permettra de mieux apprémenter les mathématiques et de réussir brillamment. Alors, premièrement, le constat, aujourd'hui, il est très mauvais, il est grave et cette crainte de la fracture que vous évoquez, elle est déjà là. Le niveau moyen des élèves en France, il a chuté sans discontinuer depuis le début des années 90. On a les derniers résultats de l'étude Teams qui viennent d'arriver. Ils nous montrent que nos jeunes élèves de 4e aujourd'hui, ils ont le niveau des élèves de 5e de 1995. Et ils montrent que la France, qui était à un haut niveau international aussi parmi les élèves dans les années 90, au moment où moi j'ai passé le bac, c'était en 90, aujourd'hui est dernière dans les évaluations mathématiques en Europe. Dernière en Europe, parmi les toutes dernières en OCDE. C'est un constat humiliant. Alors, oui, on m'interpelle des fois en me disant « Là, la réforme de la première, la réforme du bac, le problème aujourd'hui, il est avant tout à l'école primaire. » Avant tout à l'école primaire. Mathématiques, c'est une discipline qui est ingrate au sens où si vous décrochez aux primaires, vous ne vous rattrapez pas au collège. Si vous décrochez au collège, vous ne vous rattrapez pas au lycée. Et c'est avant tout là-dessus qu'il faut travailler en urgence. Vous comparez la Corée du Sud qui caracole en tête des évaluations internationales en mathématiques, Corée du Sud, Singapour, à la France. Vous voyez que le nombre d'heures de formation pour les enseignants, au niveau que je décris, la professeure des écoles, c'est cinq fois plus en Corée du Sud qu'en France. Cinq fois plus de formation pour nos enseignants. Évidemment, ça a un impact majeur, bien plus important que le choix d'une méthode pédagogique. Alors après, il y a une stabilité, une confiance dans l'enseignant là-bas, une valorisation du métier d'enseignant phénoménale par rapport à ce qu'on a. La revalorisation du métier d'enseignant aussi bien au niveau du salaire que du discours ambiant, que des clés qu'on leur donne, que de la confiance qu'il leur est apportée par la société. C'est la première clé. Et c'était un des objectifs aussi de la réforme qu'en première, il y a un enseignement de sciences intégrées, généralistes, pour tous, dans lequel on parle de mathématiques en interaction avec les autres sciences, avec les sciences physiques, les sciences biologiques, la chimie. C'était très cohérent, c'est très cohérent avec la façon dont moi, j'aborde le sujet mathématique dans les conférences de vulgarisation pour les lycéens. La mathématique, ce n'est pas déconnecté des autres, ça vient en renfort de la physique, de la chimie, de la culture, des grands problèmes historiques, de tout ce que vous voulez. Riemann. Riemann. et le grand travail, la façon dont Riemann est une inspiration aussi pour la culture, pour les poètes même, la façon dont Riemann, c'est de la géométrie et c'est de l'analyse et c'est les grandes lois de la physique et c'est les précurseurs, les précurseurs des équations de Maxwell, du travail qu'a pu faire Einstein ensuite sur la structure de l'espace-temps. Voilà, exactement. Et que si nos jeunes, nos lycéens sortent du lycée en ayant eu moins de cours de mathématiques spécialisés pour la majorité d'entre eux en première et en terminale, mais en sachant qui est Riemann et ce que ça signifie dans l'histoire des sciences, on aura fait un pas. Monsieur Villani, qui est-ce que vous inviteriez à notre place et qui est-ce que vous souhaiteriez voir à votre place dans cette série consacrée au rôle de l'homme politique ? Je vais vous proposer une femme politique et je vous recommanderais d'inviter, par exemple, ma collègue Delphine Bateau. On partage ensemble la conviction que les combats écologiques de demain doivent se mener avec d'abord une instruction extrêmement exigeante au point de vue scientifique. Excellent. Nous essaierons de l'inviter, Madame Bateau, si vous voyez cette vidéo. Je vais maintenant vous poser la dernière question, la question signature du crayon. Que signifie pour vous la phrase « trace des contours » ? C'est notre crédo au crayon. C'est bon ça, j'aime bien. C'est une phrase qu'un mathématicien forcément voit avec beaucoup de bienveillance parce qu'on est toujours là en mathématiques en train de classifier « ordonner ». C'est un peu comme dans la Bible. Au début, c'est le chaos et puis Dieu dans la Bible. On dit, il arrive et vient ordonner le monde. Il y a la lumière, l'obscurité, ceci et cela. Et en mathématiques, sans arrêt, on est là en train de délimiter, de voir qu'est-ce qu'on appelle, c'est quoi la définition de ceci, qu'est-ce qu'on appelle un groupe, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qui est la géométrie, qu'est-ce qui est l'analyse. C'est mouvant, mais sans arrêt. Ces définitions dans lesquelles on classe, on ordonne pour comprendre les choses, c'est la base de la réflexion mathématique. Alors ensuite, je dirais que « trace, tes contours », je l'appliquerai très bien aussi à moi, avec mon parcours signeux, mouvant, souvent imprédictible, y compris par moi, et dans lequel, à chaque fois, le mot-clé peut-être le plus important qui a dominé mon parcours, c'est le décroisonnement. Merci, M. Villani. Merci à vous. J'ai une petite remarque. J'ai vécu des années à Lyon. Tous les Lyonnais connaissent le crayon, la tour, le monument qui domine, qui surplombe tout, qu'on voit de loin, qui fait partie de l'identité de Lyon. et je vous souhaite d'arriver comme le crayon à ce qu'on vous voit de loin, à ce que vous puissiez dominer les débats, apporter de l'ordre dans la confusion. C'est excellent. Merci à tous les Lyonnais qui nous regardent. N'hésitez pas à suivre cet exemple. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Merci à M. Villani d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à dire ce qu'elle vous a inspiré et à vous abonner à la chaîne du crayon si ça vous plaît. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de cette série sur le rôle de l'homme politique. Merci et à bientôt. Yo, c'est Jules. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me faire des retours en commentaire. J'en profite pour annoncer qu'on va bientôt lancer un nouveau format qui s'appellera Au cœur qui visera à faire discuter plusieurs personnes au format table ronde. Pour ce qui est de la politique, on le fera avec non pas ceux qui exercent la politique mais ceux qui en constituent les arcanes avec un premier épisode sans doute consacré au rôle du Parlement en janvier. Donc suivez ça et on se retrouve bientôt.